Direction l'Inde maintenant. On parle souvent des industries de haute technologie. Dans un tout autre registre, voici un autre secteur d'exportation qui répond à une mode occidentale en plein développement. Celui des cheveux naturels. Ils sont rasés dans les temples en offrande aux dieux, récupérés, traités et vendus. Les mèches font fureur à Londres ou à Paris. La route du cheveu, reportage Arnaud Miguet, Dominique Marotel. Sharon Stone, Monica Bellucci ou Ophélie Winter, elles portent toutes le dernier accessoire à la mode, l'extension de cheveux naturels. Mais avant d'arriver sur la croisette, il faut parcourir 6000 kilomètres. Tout part en fait du sud de l'Inde. Nous sommes au temple de Chikati Rupati. Ici, les pèlerins ne viennent jamais les mains vides. On apporte aux dieux Vishnu toutes sortes d'offrandes, fruits, fleurs ou argent. Certains sont même capables de faire un don de toute autre nature, leurs cheveux. Au salon de coiffure du petit temple, il y a affluence. Non pas que ces garçons coiffeurs sachent manier le kouchou mieux que d'autres. C'est pour s'attirer les grâces de leurs dieux que ces indiens offrent leur plus belle parue. Je donne mes cheveux car je veux que mes voeux se réalisent. Faire un voeu remercié d'un souhait exaucé, les coiffeurs peuvent raser jusqu'à 30 personnes par jour. Sans crème ni savon, hommes, femmes ou enfants. Parce qu'il avait prié ici même il y a 3 ans pour avoir une petite fille et qu'elle est en bonne santé, Asita regarde ses cheveux tomber. Ni elle ni son père ne savent que ces belles mèches seront revendues aux enchères et se retrouveront dans cette usine à 100 km de là, à Bangalore. Tous les mois, 5 tonnes de cheveux arrivent ici. Mesurés, nettoyés, ils sont ensuite désinfectés. Mayo Balsara a monté cette affaire il y a 5 ans. C'est depuis le numéro 1 d'une industrie étonnante et lucrative. Son chiffre d'affaires, 4 millions d'euros par an. 250 employés pour trier ses cheveux par taille dans un silence quasi religieux. Ils seront ensuite revendus 600 euros le kilo en Chine, aux Etats-Unis ou en Europe. C'est un marché unique parce que c'est un produit unique qui provient d'offrandes dans nos temples. Et ça c'est bien indien, ici on est capable de tout recycler. Le cheveu produit d'exportation phare de l'Inde. Direction Paris, ce grand salon de coiffure. C'est là qu'atterrissent les mèches indiennes. Envie de changer de tête, d'étoffer sa chevelure ou d'ajouter de la fantaisie. Le marché de l'extension représente 80 millions d'euros par an. Je crois que les femmes indiennes ont cette chance et ce bonheur d'avoir une qualité de cheveux extraordinaire. Et par charité chrétienne, elles nous en donnent un petit peu. Trois quarts d'heure et mille euros plus tard, le sacrifice indien n'aura peut-être pas encore contenté les dieux, mais il aura sûrement rendu une femme heureuse.